Tu penses que tu as quelque chose à dire par rapport à l'euthanasie alors ? L'euthan quoi ? L'euthanasie. Les nazis ? Non, enfin oui aussi. Oui, c'est un peu pareil ce que j'en pense. D'accord, ça tourne bien. Alors, quand on parle de ce sujet, on euthanasie qui et quoi ? Les gens qui le veulent ? Non. On euthanasie pas les gens. On euthanasie les bêtes féroces. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un chien devienne une bête féroce ? Parce qu'ils ne sont pas des bêtes féroces. Soit c'est la loi qui décide ça. La loi ? Ben ouais. Non, c'est des gens qui n'éduquent pas les chiens. Alors par exemple, on fait une différence entre le dressage et l'éducation. C'est comme avec les gamins. Si on dresse un gamin, il va devenir violent. Parce que c'est tout ce qui va connaître la coercion. Ouais. Et la coercion. L'euthanasie, c'est la coercion ultime. On se paye le luxe de ne pas réfléchir et de vouloir gommer les problèmes en éliminant des créatures. Alors, si on pousse un peu le bouchon, il y a des gens qui voudraient faire ça avec les êtres humains. On ne demande pas leur âme en général à ce niveau-là. Mais le gros problème... Enfin, non, ce n'est pas un problème. L'explication. La différence d'un chien qui est éduqué, c'est qu'il ne fait pas les choses parce qu'il doit les faire, mais parce qu'il comprend pourquoi. Pourquoi il doit marcher au pied, pourquoi il doit faire le rappel et tout ça. Et un chien qu'on éduque, on n'aura jamais besoin d'euthanasier. Parce que c'est une créature civilisée et c'est ce qu'on appelle un chien. Donc, un chien qui faut euthanasier, pour moi, n'est pas un chien. C'est une bête féroce. C'est un chien qui est livré à ses instincts, qui n'a pas de compréhension mentale de ce qu'il fait. Et donc, il ne sait pas ce qu'il fait. Alors, est-ce qu'on a le droit de tuer des animaux qui ne savent pas ce qu'ils font ? Je suis tout à fait dubitatif. Voilà ce que je pense de l'euthanasie. C'est honteux de vouloir régler les problèmes de cette manière-là. Surtout avec les chiens qui sont les fidèles des fidèles de l'être humain. Donc, l'humanité n'aurait pas pu survivre sans les chiens. À l'aube des temps, on a eu besoin des chiens. Ils nous aidaient, ils nous protégeaient. Ils nous ont toujours été d'un grand secours, que ce soit pour les bergers, pour tout le monde. Nous apportons plus ce qu'ils sont. Ce qui est très important à dire quand on parle des chiens, de nos jours, c'est qu'on voit que ceux qui n'ont pas de chiens ne savent pas se comporter avec. Ce qui était le cas autrefois. On apprenait au môme à se comporter avec les chiens. Ne pas aller vers un chien qui est couché par exemple. Un chien qui est couché par terre, il faut être tranquille, il faut le laisser tranquille. Si on l'appelle qui vient vers nous, il n'y a jamais de problème. Il y a des choses très simples. Il y a des trucs qu'il faut connaître, des langages qui sont de l'ordre animal. Comme par exemple dans le règne animal, le fait de se regarder, ça veut dire qu'on est en contact. Donc, quelqu'un qui a peur des chiens, il faut qu'il évite de les regarder dans les yeux. Parce que pour le chien, ça veut dire qu'il l'appelle. Tu vois ? C'est très intéressant. Donc, c'est un bon truc pour quelqu'un qui a peur des chiens. Tu regardes ailleurs et le chien, il va t'oublier. Carrément. Si tu arrives à l'oublier, il t'oublie. Il n'y a pas de lien impossible. C'est un truc qu'il faut savoir. Un gamin qui est grand comme trois pommes peut dominer n'importe quel chien. C'est donné aux êtres humains cet axe-là sur lequel les animaux vont s'axer. On est coupé de tous ces trucs-là, en fait. C'est ça. Il faudrait des cours à l'intérieur des écoles pour apprendre aux mômes à se comporter avec les animaux. Il y en a. Il peut y avoir des sessions de prévention parce que ça va devenir un problème. C'est déjà un problème. Après, l'amalgame qu'on fait entre des chiens qui ne sont absolument pas ni éduqués ni même dressés dans des élevages fermés, qui sont fermés dans des jardins, on va savoir quoi. qui sont en meute, qui n'ont rien appris. Bien sûr, des chiens laissés comme ça, tu mets un pas dans le jardin et bouffent. Ils ne sont pas éduqués. Ce ne sont pas des chiens. Ce sont des orques sauvages. Je ne sais pas comment il faut appeler ça. Mais ça n'a pas de commun rapport avec un gars qui éduque son chien. Ce ne sont pas les mêmes animaux. Carrément, l'apparence de la race peut être la même et ils ne sont pas du tout pareils. Donc le problème, c'est les... Alors, on peut se demander d'où vient le racisme ? Qu'est-ce que c'est quoi ? Parce qu'il y a des gens qui revendiquent le racisme comme quelque chose d'identitaire. Il va faire passer les idéologies comme prétexte. Et puis quoi ? Toujours la même chose. Puisqu'on est dans le temple vivant. C'est le temple vivant, c'est la nature qui va nous mettre au pas. C'est-à-dire continuer à taper avec le bulldozer dans la nature pour prétendre dresser la nature comme on dresse des chiens. Ce qui n'est pas acceptable, c'est d'être atteint par une maladie. La racisme, c'est une maladie. C'est une maladie psychique qui est issue de la frustration. Cette frustration, elle peut avoir toutes sortes de sources qui n'ont rien à voir avec la racisme terminale. Mais où la personne qui refuse de voir qu'elle est atteinte de ce mal, va projeter sur mal sur un bouc émissaire. Voilà. Alors on salue tous ces gens-là. Oui, c'est ça. Oui, les pauvres créatures. Alors on salue les élèves de SI en Maroc. On s'embrasse fort et puis on a envie de dire, il y a plein de gens là en Europe, on aime beaucoup les musulmans, il n'y a pas de problème avec ça. Il faut qu'on transcende tous ces paravons médiatiques qui nous parlent racisme et guerre. Même si on ne peut pas l'arrêter, on sait que l'église universelle des gens de bonne volonté, l'église, elle existe. Elle n'a pas besoin d'institution. Elle n'a pas besoin d'institution. Merci.